Les Corrigés du Marketing Digital, épisode 26, chapitre 26, nous sommes à la page 323. Donc cette affaire avance très très bien, nous touchons au but. Nous sommes toujours dans la partie consacrée au contenu, et dans la partie consacrée au contenu, il y a plusieurs chapitres, tout à fait logiquement, qui sont consacrés à l'intelligence artificielle, l'IA. Et nous allons traiter de cela aujourd'hui. Je vous le montre en détail, partie 6, on est toujours sur faire rayonner sa marque par les contenus. Chapitre 26, toutes les formes de contenu, ou presque, et les exercices qui nous sont donnés, vous allez voir, sont principalement centrés sur des outils techniques, sur des méthodes pour travailler dans ce domaine-là. Alors, premier article sur l'interview de Karine Abou. Voilà son interview, fait par le site Visionary Marketing, et Yann Gourvenek, son auteur. Donc, Catherine Abou nous fait part de son bouquin qui s'appelle « Le contenu, la méthode américaine », préfacé par l'excellent Joe Pulidzi. Et Karine, pardon, décidément, nous détaille un certain nombre de types de contenus que je ne vous passe pas en revue, je vous laisserai lire, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le dernier livre de Joe Pulidzi sur Content Inc. Et sa thèse est de dire « On peut bâtir un business sur du contenu ». Et donc, c'est le « Contenu Incorporated », et « Start a content-first business, build a massive audience and become radically successful with little to no money ». Donc, assez cool. Donc, voilà le livre en PDF de Joe Pulidzi. Regardons le sommaire. Donc, voilà, il nous parle de différentes choses. Les bases, le chiffre d'affaires, la construction d'une audience, la diversification. « Sell or go big », c'est la fameuse « exit ». Est-ce qu'on peut sortir de cette entreprise en la revendant très très cher ? Bon, c'est la thèse de Joe Pulidzi. Je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Et le livre de Karine Abou, on le retrouve sur Wayback Machine. J'en ai déjà parlé, le site archive.org. Le livre « Content Marketing, la méthode américaine ». Elle avait un blog qui s'appelait « contentmarketingacademy.fr ». Ce blog est abandonné, mais on le retrouve. On le retrouve sur toujours, comme toujours, sur archive.org. Et on peut même, il y a même un lien pour télécharger le communiqué de presse. On va voir s'il marche toujours, c'est juste à titre indicatif. Qu'est-ce que ça donne ? Ça a l'air d'aller quelque part. Est-ce qu'on va tomber sur un PDF qui est le communiqué de presse du lancement du livre de Karine Abou ? Eh bien oui, ça a l'air de fonctionner. Attendons une seconde. Je meuble, je meuble. Le communiqué de presse, c'est encore une page HTML qui nous dit un certain nombre de choses. Pas passionnant, au-delà du raisonnable. Revenons... Ah, j'ai vu quelque chose s'actualiser. Non, pas du tout. Revenons à nos exercices. Donc, poursuivons notre liste d'outils du content marketing. La lecture vocale, donc plein d'outils pour faire de la lecture vocale très intéressant. Pour aller plus loin, passer aux outils de transcription audio. Alors, un outil que je ne possède pas qui est Trint, qui est l'outil de prédilection pour faire de la transcription audio. Un autre outil qui est Nota.ai. Alors là, on peut aller voir Nota.ai et s'apercevoir qu'il y a une... C'est un site japonais qui a pour 120 minutes par mois une version gratuite. Donc, cette version gratuite vous permet de donner un fichier MP3. Et on va voir tout de suite comment enregistrer un fichier MP3. De le poser ici et d'en avoir le transcript en texte. Très intéressant quand vous avez une interview, quand vous avez une vidéo, quand vous avez différentes choses parlées. Mais vous les mettez dans Nota et pour 120 minutes par mois, vous avez la transcription en texte, en Word, en PDF de votre interview. Donc, très 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 intéressant. En plus, cet outil est intégré à Zoom, à Teams, à Google Meet, etc. Donc, ça peut être extrêmement utile de vous lancer dans cet outil si vous en avez le besoin. On peut enregistrer aussi son écran avec Trint. Très intéressant. Moi, je le fais à travers un autre logiciel qui s'appelle OBS que vous voyez ici, là. OBS. Je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en train de l'utiliser. Mais donc, si vous voulez mettre votre fichier MP3 dans Nota et ouvrir un compte gratuit ici pour les 120 minutes par mois, vous allez utiliser un logiciel qui s'appelle, qui est un très vieux logiciel qui a au moins 20 ans, si ce n'est 25 ans, qui s'appelle Audacity. Je vous montre le petit logo de Audacity, un casque avec une onde radio, une onde audio au milieu. Donc, voilà, on est à la version 3.4.2. Et effectivement, le Audacity existe depuis 99. Donc, il a bien 25 ans aujourd'hui. Donc, bon anniversaire Audacity. Donc, pour enregistrer dans Audacity, rien de plus simple. On appuie sur le bouton Record. On a son petit enregistrement et on peut se le dire. Les corrigés du marketing digital épisode 26. Bien sûr, on peut le modifier et on peut ensuite l'extraire ici. Export audio. Ça fait un fichier MP3. Ce fichier MP3, on va le mettre dans le logiciel, encore une fois, soit Trint, soit Nota, soit Autre. Et on va avoir un fichier texte. Mais il y a une manière beaucoup plus simple d'obtenir un texte à partir de l'audio. C'est d'aller, par exemple, dans Google Docs, de choisir l'outil saisie vocale. On clique sur le bouton ici. On parle et automatiquement, la dictée se fait. Il y a encore d'autres outils. Je vous l'ai montré récemment dans Word. Ça fonctionne aussi dans Word. Et avec ça, ça clôt les parties sur Word. Maintenant, d'autres outils nous permettent de transcrire l'écriture manuscrite en tapuscrit, en écriture informatique. Il y en a, bien sûr, plusieurs. Je vais vous en montrer quelques-uns. Le plus avancé s'appelle Nebo, qui vient de chez le logiciel MyScript, avec une interview de Pierre Laporte, le CEO de Nebo, toujours dans l'excellent site Visionary Marketing. Et là, vous avez une interview du PDG et l'explication de ce que fait Nebo. Ce que je vous propose, plutôt que de vous montrer une démo sur YouTube, ce que je vous propose, c'est de vous faire directement la démo de cet outil. Donc, voilà, vous avez ma tablette graphique directement à l'écran. Je vais cliquer sur, ici, le petit bouton Nebo. Donc, en cliquant sur Nebo, ça ouvre un texte. Donc, je vais pouvoir écrire ce que je veux écrire. Je suis en train de préparer ma première note. Vous voyez, en haut, il a commencé à écrire tout là-haut. Je suis en train de préparer ma première note. Et ensuite, tout simplement, je vais pouvoir aller cliquer ici, quand j'ai fini, lui demander d'exporter ça. Et il va me l'exporter au format texte, au format Word. Et je vais pouvoir directement l'intégrer dans tout ce que je souhaite. Tant qu'on est sur tablette, je vous montre aussi dans Pages, le Word de Apple. Dans Pages, on a la même chose. Ici, en cliquant, on a un outil que vous voyez là, qui est crayon, qui écrit. Si vous êtes ici, vous avez simplement un outil de dessin. Voilà, on peut simplement dessiner des choses. Donc, c'est absolument magnifique. Mais si on clique ici, sur le petit A, à ce moment-là, on va avoir une retranscription. Alors, voilà, il a raté le jeu. C'est normal, je l'ai mal fait. Mais suis-en train de travailler, il l'a bien pris. D'autres outils qui permettent de faire ça, c'est bien sûr l'outil Note de Apple. Désolé pour ceux qui ne sont pas dans la sphère Apple. Même principe. On a un crayon A pour écrire. Et dès qu'on est sur ce crayon A, il va retranscrire directement. Il va retranscrire directement. Voilà, on peut écrire ces notes à la volée et avoir une retranscription. Et encore plus facile et plus rapide, un simple clic ici, et ça nous amène... Et ça nous amène une note directe. Voilà. Et on a une note directe ici et où on peut saisir à la fois dans ce sens-là et à la fois dans ce sens-là. J'écris mon prénom. Voilà, il le retranscrit. Donc voilà, des outils très rapides. outils très rapides pour avoir une création de contenu la plus fluide possible, la plus rapide possible. Revenons aux fiches d'exercice. Donc Nebo, c'est fait. Alors DeepL, qu'on appelle Deep... Pas DeepL pour Deep Language. Et Deep Language Translator va vous permettre... Vous connaissez ce site D-E-E-P-L, Deep Language. Il va nous permettre de... En version gratuite, un certain nombre de mots. Je pense que c'est limité à 500 mots en version gratuite. Mais en version payante, vous pouvez carrément traduire des tonnes et des tonnes de texte. Très intéressant quand on est en IA pour savoir si on n'a pas intérêt à travailler sur l'IA en anglais natif et ensuite traduire son résultat anglais en français. C'est une solution peut-être qui peut être intéressante pour certains LLM qui sont concentrés sur les versions anglaises et qui me paraissent meilleures ce site. Donc on a DeepL, Audacity, on l'a vu pour les amateurs de son. Il y a aussi Adobe Editions qui est inclus dans la suite Adobe Cloud pour Pro mais qui est effectivement très 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 cher. Un autre outil extrêmement intéressant pour faire du contenu, c'est Opus Clip. Alors Opus Clip, on l'utilise tous les jours. Donc il y a une version gratuite dans Opus Clip. Si je vous montre le pricing ici, il y a une version gratuite. Bon, elle vous met un watermark. Mais globalement, ce que fait Opus Clip, vous lui donnez une vidéo longue comme celle-ci et il vous en fait une dizaine de petits clips de 1 minute à 2 minutes avec du texte, avec la transcription écrite, avec le sous-titrage, voilà c'était le terme que j'oubliais, avec le sous-titrage que vous pourrez utiliser directement en Reels, en short pour YouTube et en TikTok, bien sûr, si vous voulez être bon sur TikTok. Là vous voyez Scott Galloway, quelqu'un de très 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 intéressant dans le monde de l'écosystème digital et numérique. Vous allez en reconnaître d'autres qui utilisent ça. Donc ils prennent une interview de 2 heures, ils la font manger à Opus Clip. Opus Clip vous propose 10, 20, 30, que sais-je, petits bouts que l'on peut mettre ici ou là, ce qui permet de faire durer un contenu et ce qui permet d'être présent tous les jours alors qu'on a un seul enregistrement hebdomadaire. Donc très intéressant d'aller dans ces sphères-là. Tant que j'y suis, je vous montre le site d'Odacity. dans lequel on peut downloader, télécharger la version 3.4.2 de Audacity. Audacity depuis 25 ans est un logiciel gratuit. Donc très très intéressant à manipuler. Il a gardé un petit côté vieillot, mais néanmoins il est très puissant et très intéressant pour enregistrer tout ce qu'on veut enregistrer sans avoir besoin de passer par des logiciels propriétaires ou des choses complexes. Ensuite, on tombe sur les podcasts avec les plateformes de diffusion de podcasts. Au premier rang d'entre elles, bien sûr, Apple Podcasts, qui va diffuser votre podcast, mais aussi des plateformes comme Oshua, comme Blurry et certaines autres plateformes A-Arts, très intéressant pour diffuser les podcasts que vous avez. Alors bien sûr, il vous faudra, si vous faites des podcasts, des outils entre guillemets de pro, on ne peut pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de très 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 généralisé, mais par exemple, là, un micro qui repose avec une bonnette pour éviter les pocs, qui repose sur un bras articulé qui permet, quand on touche le bureau, comme je le fais là à l'instant, ou quand on tape sur le clavier, de ne pas avoir de résonance absolument dingue. Donc intéressant d'avoir un très bon micro, micro USB ou micro jack, jack à vous de choisir. Plein d'autres micros sont intéressants, j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, le micro qui nous sort tous de l'embarras au moins deux fois par an, c'est le bon vieux micro tout simple, lavalière avec la prise jack et le petit clip. Et là, un micro exactement le même, simplement, il y a un câble très très long si on veut enregistrer quelque chose à deux, trois mètres du téléphone ou de la caméra. Donc ça, ça nous sort de l'embarras une à deux fois par an. Mais le plus utile, c'est bien sûr des micros qui sont des micros Bluetooth où on va aller plugger ça en lightning ou en USB-C ou autre chose et on va se coller ça sur le devant. Très pratique pour les interviews quand on a deux personnes, donc on leur met un micro chacun et cet outil-là qui va réceptionner la chose. Il faut être sûr d'être bien chargé, il faut être sûr d'avoir fait ces tests micros auparavant. Donc très intéressant. Autre outil, c'est le même, mais celui-là, non pas en lightning, mais en USB-C avec deux micros, pareil, que l'on va attacher au revers, le fameux micro cravate qui fait un peu professionnel. Et puis encore un autre micro qui va permettre de faire émetteur-récepteur. Celui-là est embauché, voilà. Donc là, on a le récepteur avec un USB-C et on a l'émetteur que l'on va mettre ici. Donc ça fait un gros carré. Moi, je préfère la lavalière, mais chacun son choix et on va pouvoir parler et enregistrer demain. Mais quand il n'y a plus de pipe, quand il y a un problème, on est bien content d'avoir l'option filaire, toujours avoir un micro filaire avec soi. Et ça, c'est des récepteurs-émetteurs toujours extrêmement intéressants. Voilà, c'était pour faire un petit tour du matériel. Alors vous avez tous ces matériels, moi, je les utilise sans marque. Donc achetés sur Amazon ou AliExpress ou Timu, mais vous avez les mêmes avec marque Olliland, par exemple, mais qui sont 2, 3, 4, 5 fois plus chères. Vous avez ici, derrière vous, différents spots. Vous avez aussi la caméra avec laquelle j'enregistre avec ce petit frère du Nikon. Toutes ces vidéos sont enregistrées avec un appareil réflexe. Voilà, donc il faut un petit peu de matériel pour faire du contenu et pour le faire dans l'entreprise d'une manière professionnelle. Donc c'est un investissement. Moi, j'ai choisi d'investir dans plusieurs devices sans marque. D'autres préfèrent avoir un seul device d'une très bonne marque. Par exemple, le fameux micro qui s'appelle Yeti de chez Logitech. C'est vrai que c'est le micro qu'on voit toujours chez les blogueurs ou encore mieux les micros chours que l'on voit chez tous les blogueurs deluxe. Mais bon, moi, j'ai choisi de faire plusieurs matériaux, plusieurs devices, mais sans marque. Chacun sa paroisse. Mise en pratique, ce qui est important au-delà du matériel, des marques, etc., c'est de bien connaître son matériel, de faire beaucoup de tests préalables, de tester la puissance, de tester la sensibilité, de tester beaucoup de choses. C'est beaucoup plus important que d'avoir du matériel haut de gamme et de ne pas savoir s'en servir. Donc, dernière partie sur ce chapitre, la mise en pratique, donc chapitre 26, la mise en pratique avec le contenu de marque. et je voulais vous citer cette fameuse publication de LVMH et de sa filiale Dior avec un livre qui est publié chez Gallimard qui s'appelle La petite phénoménologie du sac à main en général et du Lady Dior en particulier. Donc Lady Dior, sac porté par Lady D versus Hermès, sac porté par Jane Birkin et Grace Kelly de trois, on va dire, trois monuments du sac à main, le Kelly, le Birkin et le Lady D ou Lady Di de chez, les deux premiers de chez Hermès et le troisième de chez Dior. Et donc, Dior a décidé de publier un ouvrage tout à fait classique en librairie classique Gallimard que l'on peut acheter à la librairie sur le sac à main. Et donc, le cas dit sur base de cet exemple, quel beau livre pourriez-vous imaginer pour célébrer votre entreprise, votre marque, ses clients. Et donc, j'ai choisi de vous montrer par rapport à ça l'excellente collection de chez Vuitton. On reste dans le groupe LVMH comme Dior et notamment la collection Voyage de chez Vuitton. Vuitton, donc des mâles pour voyager à la base tout comme Hermès des selles pour monter à cheval à la base et puis c'est devenu bien d'autres choses. Vuitton, pareil, est devenu bien d'autres choses mais ils ont gardé une collection de livres à la fois des contenus artistiques mais aussi des contenus qui invitent au voyage. Et vous avez une collection chez Vuitton qu'on voit là de manière très 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 rapide bien sûr un ouvrage sur la malle ça va de soi un ouvrage sur les sacs un ouvrage sur différentes choses mais surtout ce qui est remarquable chez Vuitton c'est les ouvrages qui invitent au voyage et vous avez une collection de villes du monde vous avez Rio New York Tokyo qui invitent à aller visiter ces villes et bien sûr on ne parle pas du tout dans ces ouvrages là de sac Dior du 24 heures ou de sac de sac Dior non pardon de sac Vuitton le 24 heures de Vuitton voilà un autre un autre classique on ne parle pas du tout de sac mais on parle simplement d'invitations au voyage et un peu comme le petit guide rouge de Michelin qui est un des premiers avec The Furrow de chez cette marque de tracteurs très très connue qui a publié les premiers ouvrages de contenu les premiers exercices de brain content c'était ce fameux c'est pas c'est pas j'ai oublié la marque de tracteurs mais c'était le sillon c'était un ouvrage destiné aux agriculteurs pour pouvoir s'occuper et lire des choses de la même manière le petit livre rouge le petit guide rouge le guide Michelin était offert aux personnes qui achètent des pneus pour leur donner des occasions de rouler avec leur voiture de consommer des pneus et donc de changer les pneus donc voilà pour Vuitton ce qu'ils font des invitations au voyage et je vous invite à réfléchir pour votre marque à ce que vous pourriez faire pour que votre marque prenne de l'épaisseur prenne une certaine ampleur et aille vers une certaine créativité et bien écoutez ceci clôt notre chapitre 26 et je vous donne rendez-vous au chapitre 27 très bientôt d'ici là portez-vous bien that's all Fox Sous-titrage ST' 501